Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Poulop le dessinateur de la formation BD de dessindigo.com et aujourd'hui on va essayer de créer un monstre. Comment on crée un monstre en bande dessinée ? C'est assez simple parce qu'il y a plusieurs techniques. Un monstre techniquement c'est une créature qui n'existe pas et qui va nous faire peur, qui va nous effrayer. C'est quelque chose d'un peu surnaturel qui va nous effrayer. On peut aussi parler des monstres psychologiques qui vont s'apparenter à des personnes qui en torturent d'autres psychologiquement ou physiquement, mais là on est dans la métaphore. Nous on va parler des vrais monstres, des créatures vraiment qu'on peut inventer et trouver. Alors l'une des habitudes qu'on a dans les bandes dessinées, les films et tout ce qui est art visuel, c'est de créer des monstres qui ont des allures plus ou moins de dinosaures. Donc avec des grandes dents, des grandes mâchoires comme ça, qui vont nous faire penser à des tyrannosaures ou des requins ou d'autres animaux à grandes dents pointues. Alors c'est une des possibilités bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Là par exemple je suis en train de créer un monstre très simplement avec un design assez simple, mais ce n'est pas la seule manière de faire et surtout ce design là sera très commun, on le va voir quelques petites techniques et astuces pour faire un monstre un petit peu plus original. Alors déjà, un monstre, on peut essayer de partir de la structure du crâne de ce monstre et de voir comment on va sortir de la structure du crâne humain pour le déformer jusqu'à créer quelque chose de vraiment étrange. Par exemple, ici on a la forme du crâne. Normalement je devrais faire une forme comme ça pour aller vers une mâchoire assez humaine. Mais si c'est un monstre, on peut imaginer une mâchoire beaucoup plus grande. Par exemple, avec une bouche qui sera tout en bas et si je veux, un seul œil unique au milieu du visage. Et là vous voyez déjà qu'une créature commence à se dessiner toute seule. Alors si je veux, je peux ajouter un haut à sa tête. On va entourer son œil comme ceci. On va faire quelques effets pour marquer le relief et on pourrait lui ajouter des cornes à ce monstre par exemple ou alors une petite houppette sur la tête. Voilà, on pourrait dire qu'il a des cheveux. C'est un monstre mais il se coiffe le matin. Et il suffit après de lui faire un corps qui représente une réelle menace en lui ajoutant aussi peut-être des dents. Pas forcément pointus, on peut avoir des dents carrées comme ça, ça fait penser à un monstre plus préhistorique. Et je vais préciser la mâchoire en faisant tomber les lèvres comme ça. Et là, j'ai envie d'en faire un monstre plutôt bedonnant, on va dire. Avec des bras musclés. Et ensuite rien ne m'empêche de m'amuser aussi avec les jambes. Si j'ai envie de lui faire par exemple des pattes de canard, je peux très bien. Avec des griffes au bout. Voilà. Je peux lui faire aussi un crochet dans ce monstre pour montrer qu'il s'est fait couper la main autour au cours d'un combat et un crochet, c'est toujours un peu menaçant. Le crochet, j'aime bien le voir, un peu anguleux. Voilà. Et ici, on va faire en sorte que ce soit un monstre à trois doigts avec des gros ongles qui sortent de ses doigts. Ça fait un peu sale. Donc c'est parfait pour notre monstre. Et voilà, on a complètement improvisé un monstre à partir d'une forme de départ et en voyant ce que ça donnait. Ça, c'est un premier monstre. On peut essayer d'en faire un deuxième. On va repartir de la même technique et on va voir comment on développe ça. Alors une des astuces, c'est d'utiliser des animaux comme référence et de les mélanger. Comme j'ai fait là, j'ai mis des pattes de canard à un monstre qui n'avait rien à voir avec un canard. Et on peut faire ça à n'importe quel monstre pour nous aider à la recherche graphique. Ça nous permet par exemple de mettre des éléments assez rigolos comme des ailes, des tentacules et d'autres éléments qui appartiennent à d'autres animaux. Si on a envie de rendre le design un peu fun. Alors, on va repartir de notre forme de crâne de départ pour le deuxième exemple. Et cette fois-ci, on va partir un peu sur les côtés. Tiens, hop, on va faire quelque chose de tombant. Alors là, on dirait un bec d'oiseau de profil, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de partir des deux côtés. Voilà. Hop. Et peut-être que pour le bas du visage, on va faire quelque chose de plus plat, comparément à tout à l'heure. Et plat aussi sur le dessus, tiens. Voilà. OK. À partir de cette forme, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux par exemple faire un œil ici. Et un œil là-bas. Et là, je me dis que peut-être que si je faisais remonter sa bouche, ce serait assez effrayant. En particulier, s'il a une bouche pleine de toutes petites dents pointues. Il peut y avoir plusieurs rangées dedans, comme les requins. On ne voit pas. On va encore affiner, vraiment faire comme si c'était des antennes ici, raccrochées à ses yeux. On dirait presque un requin-marteau. Mais on ne va pas continuer comme un requin-marteau. On va continuer avec cet aspect un peu fin du monstre. Bon voilà, je fais une forme en S, parce que les formes en S sont souvent plus dynamiques. Et on pourrait finir ce monstre comme ça, avec par exemple des pattes d'éléphant. Voilà, j'ai fait un corps rond. Et là, j'ai envie de lui faire des pattes d'éléphant cette fois. Et ce corps rond, il pourrait être parsemé de piques. Il faut qu'il se défende. On fait un peu d'ombre sur le cou, ici. Et j'ai l'impression qu'il lui manque quand même quelque chose, comme des ailes ou des pattes. Là, j'ai envie d'essayer des ailes. Je ne suis pas sûr que ça va bien donner. On va essayer quand même. On va voir. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, on peut avoir de bonnes surprises. Alors là, c'est moyen. On dirait un peu... Ça fait un peu chimère. Ça donne un côté un peu n'importe quoi. Mais je peux essayer des ailes de type dragon. Donc, des ailes qui ressemblent un peu à des ailes de chauve-souris, en fait. Et si j'en mets aussi de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne ? Je trouve que ça lui va un peu mieux. On peut dire qu'il aurait une queue, aussi, à l'arrière. Avec quelques pics dessus, aussi, tant qu'à faire. Et là, on a un monstre qui ressemble peut-être à quelque chose qui fait penser au dinosaure, mais qui est quand même assez éloigné du classique tyrannosaure, raptor ou crocodile qu'on peut voir dans beaucoup de monstres inventés dans les histoires habituellement. Vous pouvez changer des éléments. Vous n'êtes pas obligé de garder ce genre de résultat dès que vous l'avez créé. N'hésitez pas à modifier les designs, retravailler, le recommencer entièrement. C'est à vous de voir. C'est un travail qui se fait sur le temps. Donc, voilà pour les deux petits exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a une infinité de monstres à inventer pour vos bandes dessinées. Donc, j'insiste, faites des essais et des recherches. Faites-en beaucoup, remplissez des carnets entiers si vous le pouvez. Ça ne pourra que vous aider. Vous pouvez me retrouver dans la formation BD sur dessinsdigo.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche. Et moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde !